Hop. Et puis on va lancer Lost in Random. On va changer le titre aussi. Je crois que c'est les points d'exclamation Lost in Random. Jack a vaincu suite de Lost in Random. Et on va aussi changer la catégorie. Hop là. Et voili voilou. Donc let's go pour la suite de Lost in Random. Du coup j'avais un petit peu farmé des thunes en off. Histoire de pouvoir acheter toutes les cartes de notre copain le vendeur. Voir si ça nous débloque ou pas. La quatrième épingle dorée qui permet de conserver des cartes sans les défausser entre chaque tour. Donc si c'était le bon move ou si, ça n'a rien à voir. Et euh... Et ensuite on augmentera notre dé et puis on ira voir certainement le boss. Alors... Il est où ? Notre copain, le vendeur, il est là-bas. Hop. Du coup on va pouvoir acheter les cartes restantes. La boutique est fermée, j'ai vendu toutes mes cartes. Grâce à toi je suis devenu une armoire très riche. Ok, c'est vrai. Donc la quatrième épingle, à moins que tu me l'offres... Ah, peut-être que la prochaine ville où on ira, peut-être que si on le croise, il nous filera l'épingle. Peut-être que du coup dans mon... dans ma partie précédente, j'avais peut-être fini de lui acheter les cartes dans la ville du 6. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu d'épingle. Avec un peu de chance, c'est la... c'est la raison. On est allé là-bas, ouais. Avec un peu de chance, c'est la raison pour laquelle on a pas eu l'épingle. De toute façon, on va avoir ça. Allons augmenter notre dé. Tu es prête ? Allons-y. Top là ! Bien. Je n'ai plus qu'à ajouter les points. Doucement. Doucement. Et... Ok, donc on a les faces. 1, 2, 3, 4, 5. Et notre 6, c'est un 4 pour le moment. Ça vous embouche un coin, hein ? Et ça me donne le droit de vous proposer un pari. Si je perds, le 5 est à vous. Mais si je gagne, vous me donnez Bruno Banco. Mesdames et messieurs, vous avez entendu la petite fille ? Elle demande un pari. Elle pense pouvoir me battre, moi, avec un simple D. Pour tout vous dire, j'ai fait un cauchemar la nuit dernière. J'ai rêvé que je perdais un pari. Mais quand je me suis réveillé, j'ai tout de suite su que c'était impossible. Le flambeur ne perd jamais. D6 amélioré. D6 amélioré. Ok, donc on est en mode combat. Très bien. Salut. Ok, d'accord. Bon, je peux... Ouais, ok, c'est bon. Je peux lancer mon dé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, ça nous fait tirer une carte. On a l'épée. Ça, c'est très bien. On va pouvoir leur mettre une bombe dans la tronche. Ça, on la garde. Et ça, on la garde si on a besoin de vie. Et on s'éloigne. Ok. Ok. Putain, mais si j'appuie sur le mauvais bouton, c'est sûr. Ok, ok. Putain, faut que j'arrête. En fait, là, du coup, je suis habitué au bouton de Jack. Il fait que... Il fait que... Il fait que, bah, du coup, je me plante. Pour, euh... Pour, bah, pour traiter. Je me plante comme un coup. Euh, ok, 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 donc... On va utiliser la cloche. Parce que, bah... On est un peu mal en point. On va se garder ça et c'est tout. Ou alors on garde ça ? Non. On garde que 4. Euh... On va lui tirer dessus. Et puis, on se régène. Pourquoi, pourquoi est-ce que j'abandonnerais ? Ok, d'accord, il y a carrément le gourou. Tout va bien. Ce serait peut-être bien de... Ok, bah, d'aller à nouveau dans la cloche. Ok, ok. C'était pas un deal ! Je fais un deal ! Ok. On a une potion. On va utiliser ça. On va garder ça de côté. Euh... La potion, je sais pas. Non, on va... On... On verra. Euh... Toi, on va essayer de te battre. Ok. Ok. Bien là, des 6. Ok, j'avais pas vu qu'il restait un comme ça, là. Alors, enfin ! Euh... On va utiliser ça. On va prendre ça. On va... Leur mettre un petit... Un petit temps d'arrêt à eux. Euh... Euh... Et je pense que je vais éclater celui-là. Parce qu'il me saoule. Ok. Euh... Eux, ils vont me gaver aussi. Pourquoi tu n'as pas perdu ? Lose un peu... Lose un peu... Un peu... Merde. J'aurais pu encore sur le mauvais. Ok. Ouh. On va vous éclater. Ça a l'air d'être les derniers, hein. Ok, j'avais pas vu que j'avais plus d'armes. Euh... Euh... J'ai mon arc. J'ai mon arc. Ok. Ok. Sens le garde. La bombe... Je suis pas sûr que ce soit très très... Très très efficace contre eux, étant donné qu'ils bougent pas mal. On va quand même mettre ça là. On va tirer dessus. Ok. Ça a été un petit peu efficace quand même. Bon bah, à défaut de pas les... De pas les toucher, on récupère de la d'énergie. Euh... Oh là là. Mais ça me sert à rien, ça. Euh... Pfff... Tu sais quoi... Ça, ça me sert à rien non plus. C'est la dernière flèche. Ok. On a des flèches. Ah, on a ça par contre, ça c'est très bien. On a des flèches à nouveau. Euh... Bah vas-y hein. Toi là. Ou ton copain. Je sais pas lequel a le plus de vie. Ok. Ok. Tu m'en envoies d'autres ou... Ah ok, d'accord. Ok, ça passe. Donc on a l'une des deux cartes qui nous manquait. Non, non, pitié, je t'en supplie. Tu peux devenir le nouveau grand 4. Tu peux même devenir le grand 5. Par pitié, pitié. Allez-vous-en. Ok. Bruno, mon frère. Bruno, mon frère. Tu savais que tu viendrais me chercher. Tu l'as sauvé, père. Et je t'avais promis un petit tour dans mon sac. Demande à Bruno si tu veux. Je n'ai qu'une parole. Ça oui, c'est bien vrai. Tiens, elle est tout à toi. Père. Je ne sais pas si on a fait le bon choix, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas, Décise. Je n'arrête pas d'y penser, moi aussi. Ouais, non. Je ne sais pas si on a fait le bon choix. Je sais que je veux rentrer chez moi. Je ne suis pas à ma place ici en Aléa. Non, je veux rentrer chez moi. Chez moi, c'est là où sont mes proches. C'est bien joli, mais Décise, c'est gentil d'essayer de m'aider. Mais que faire si tes proches ne veulent pas être sauvés ? Mais je n'ai plus la force de continuer. Ecoute, je... Je l'ai toujours admiré, mais elle a changé. Elle n'est plus celle que je connaissais. J'ai toujours eu confiance en elle, mais... Là où elle va, je ne peux pas la suite. En suivi, alors, un silence gênant que je me sentis obligé de combler. Désolé, mais... Parlons d'autre chose. Parlons d'Ouma... Pourquoi restes-tu avec moi des 6 ? Parlons d'Ouma. Duma ! Elle a dit qu'autrefois, tout le monde avait son propre dé. Chez Mathieu ? Tu te souviens de cette époque ? Je me demande comment les gens utilisaient leur dé. Seulement pour se battre ? Waouh ! Pour créer des maisons ? Les possibilités ont l'air infinies. À propos du Grand Quatre. Son histoire est une sorte de mise en garde. Il a construit toute son identité autour d'une seule chose. La seule chose qu'il n'a jamais intéressé, c'est devenir le Flambeur. Non, non, non ! Exactement. Et si tu enlèves ça... Non, non, non ! Et le jour où il a trouvé quelqu'un de meilleur que lui, et le jour où il a croisé la route de quelqu'un avec une meilleure main... Touche, non ! Et voilà pourquoi, dans la vie, on ne peut se contenter d'être le meilleur ! Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver ma sœur, mais je commence à en douter. Non, non, non ! Il y a même qu'on te lance ? C'est super ! Non, non ! À part beaucoup d'enfants, je ne sais pas ce que veut la reine. La reine est un mystère. Plus j'avance, moins je la comprends. Je me contrefiche de savoir ce que veut. À part beaucoup d'enfants... Pourquoi restes-tu avec moi, D6 ? J'étais une inconnue pour toi... Ce n'est pas ta sœur qui est en danger... Je n'arrête pas de t'étirer des ennuis. D'accord, d'accord, D6 ! Eh, ce n'est pas moi qui suis comme ta petite sœur, c'est toi qui es comme mon petit frère ! Tu es mon ami, toi aussi, et les amis doivent s'entraider. C'est tout pour le moment. Ce sac, il est plutôt énorme et terrifiant, tu ne trouves pas ? Si on l'explorait, il serait peut-être moins effrayant. Ok. Est-ce qu'on est dans une nouvelle zone, du coup ? Ou pas ? Ok. Donc, il y a encore moyen qu'on trouve la dernière carte qui nous manque dans cette ville. Enfin, dans cette ville. Parler aux fantômes. Ok, il y a beaucoup de fantômes. J'ai l'impression que c'est des gens qui se sont fait un petit peu avoir comme nous, du coup. Les frères sac m'ont tué pour mes bijoux. Ok, donc en gros, ils vont me tuer pour mon dé. Ils m'ont tué pour mes bagues, ils m'ont tué pour le plaisir. Ok, ça fait rêver. J'ai sauté dans le sac, pour voir si l'histoire des frères sac était vraie. Et elle l'était. Ils t'ont dit que tu pouvais leur faire confiance. C'est vrai aussi. Tu peux leur faire confiance, pour te mentir. J'ai beaucoup appris et j'en suis mort. On va parler au personnage principal en dernier. Tu rentres chez toi ? Moi aussi. Tu rentres chez moi. Autrefois. Je ne sais pas comment partir. Ils m'ont abandonné ici, tu sais. Ils m'ont juste abandonné. Ils m'ont tous abandonné. Tous, tous abandonné. Je ne sais pas ce qu'ils mangent ici. Je n'ai pas trop envie de le savoir. J'ai fait confiance à Ludo. Et regarde où j'en suis à présent. J'ai fait confiance à Bruno. Et regarde où j'en suis à présent. Regarde, regarde ce qui reste de moi. Ok, tous les gens sont là. Bon, c'est là. Ok, donc on a payé n'importe quoi. On a parlé à... à tous les fantômes. Il nous reste plus que lui. Oh, tu es nouveau ici. Je suis désolé pour toi. Tout le monde est mort ici ? Tout meurt à petit peu ici. Pas de lumière, pas de nourriture. Tout ce qu'on peut faire, c'est mourir. Tu ne connais pas leur histoire, non ? Il voulait juste retrouver son frère ? Ludo ? Avec un peu de chance, c'est peut-être vrai. Ils sont vraiment frères, mais ils n'ont pas toujours été comme ça. Il y a bien longtemps, ils se sont aventurés dans une forêt inexplorée. Certains disent qu'ils ont réveillé une entité maléfique. Ils ont trouvé ce sac sur une souche au beau milieu d'une clairière. Ou plutôt, c'est le sac qui les a trouvés. C'est un sac sans fond. Mais il rêve d'être plein. Le sac a perverti les frères. Ils sont possédés, affamés. Ils en veulent toujours plus. Le sac les oblige à le remplir de tout ce qu'ils trouvent. Au début, c'était de simples cailloux. Mais depuis le jour, le sac a découvert le goût de la chair. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Tu peux chercher, si tu veux. Mais attends-toi à être déçu. Aucun de nous ne peut... C'était quoi ce bruit ? Quel bruit ? Oh non ! Oh non ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ok ! Ça sent le combat ! Au final, ce sera peut-être ça le combat de boss. Ah, let's go les frères ! Génial ! Père ! Père ! Tu es prise au piège, père ! Tu ne sortiras jamais d'ici ! Bientôt, tu dormiras ! Mais avant cela, tu vas... Nous... Donner... Ce dé ! Ok, donc c'est bien ça. Il voulait... Mon dé ! Eh bien, vous savez quoi ? On va faire comme... Avec le combat... Euh... De notre cher ami le... 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 le sorcier. Etant donné que ça, ça a l'air d'être peut-être le... Le combat final de la... De la ville du... 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 Du 4. On va se faire une petite pause de 5 minutes. Et on revient pour le combat ! A tout de suite ! Non... Un... Le... Sous-titrage ST' 501 ... 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